Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Age of Decadence ! On se retrouve ! On s'était fait taxer comme un gros fumier sans pièces par l'oracle. Alors comme vous me l'avez conseillé dans les commentaires, j'ai rechargé parce que c'était vraiment totalement une pure arnaque. Un peu déçu que mon perso n'ait pas été capable de la détecter, après vu que c'est un truc plus ou moins religieux, peut-être que c'est pas les mêmes jets, je ne sais pas, mais bon on a quand même 4 d'instincts, une bonne imitation, pas mal de savoirs, un petit truc, ouais je suis en train de te fumer, ça aurait été pas déconnant je pense. Mais bref, c'est pas très grave, du coup il nous apprend rien d'autre si on lui file pas de sous. Donc on va avancer un peu pour voir à quoi ressemble cette arche. Je crois que je ne m'attends de toute façon pas à des grands miracles ici, une fois de plus c'est un truc qui a été pillé, vu, revu. On va jeter un oeil quand même. Alors, vous vous tenez devant l'arche, en dehors de sa taille elle semble complètement banale. La vieille est poussiéreuse avec quelques fissures ici ou là, vous faites le tour à la recherche de quoi que ce soit des habituelles, mais vous ne trouverez rien d'intéressant. Ah d'accord, carrément. Vraiment, euh... Ok, et c'est pareil sur tous les côtés ? Bon, bon bah putain, cette visite ne valait vraiment pas le coup, hein. Il faut dire ce qui est. Derrière, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Non, bon bah ok, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Eh ben, on aurait mieux fait de ne pas venir. Du coup, par contre, là où il y a peut-être moyen que ce soit intéressant, c'est à Inferiae. Donc on ne va pas aller à Ganezhar tout de suite parce que ça va désactiver le truc, même si c'est notre mission principale d'y aller. Je pense qu'on va quand même avoir le petit texte, blablabla, qu'est-ce qu'il y a... La maison Cassius, machin truc. Donc pour l'instant, on va aller faire un petit tour par là. Alors, alors que vous approchez d'Inferiae, vous apercevez de plus en plus de villageois à leur besogne. Lorsqu'ils vous remarquent, ils abandonnent leur occupation pour ressuivre jusqu'au village. Au moment où vous l'atteignez, c'est une large foule qui vous succède. A cet instant, ils ne vous semblent pas hostiles. Ok. Plutôt qu'un village ou une colonie à proprement parler, Inferiae s'avère être un petit groupement d'abris de fortune sur une colline surplombant le désert. Lorsque vous approchez, vous vous apercevez que les abris encerclent une large surface décorée de pierres sur la craie de la colline. Les pierres forment, ce qui semble être un œil gigantesque, n'est qu'un trou béant au milieu en guise d'iris. Ok, donc visiblement, il y a un genre de puits, ouais. Eh bien, salut les gens. Alors, comment ça se passe ? On a des gardes, visiblement. Un des villageois endosse le rôle de guilde et désigne une des habitations à la périphérie du village. Elle est recouverte de touches de végétaux étranges poussant dans le sable. Ok, bah on va rentrer, on n'a pas le choix de toute façon. Vous trouvez devant une petite pièce pleine de plantes diverses qui l'ajustent à cette place pour un lit sur lequel est allongé une vieille bique desséchée. Un des villageois lui donne une tape respectueuse sur l'épaule, humeur, quelques mots au creux de l'oreille. La vieille gesticule, l'air irritée, les villageois se retirent, vous laissant seule avec elle. Elle se lève lentement, soupire et s'approche de vous. Bien, 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 dit-elle d'une voix grave et rauque. Voyons ce que le vent amène. Elle vous toise d'un regard sévère et se moque de vous, ses lèvres flétries, se tordant et bougeant comme pour chercher les mots qui conviendraient le mieux pour exprimer son mécontentement. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire de toi ? J'en sais rien, moi. Pourquoi feriez-vous quoi que ce soit ? Que fait-on quand la mauvaise herbe pose dans ton jardin ? On l'arrache sans pitié, même si c'est une chose vivante qui veut vivre comme tout le reste. Si on ne le fait pas, elle gâchera le jardin. Euh, ok. Donc, ceci est votre jardin. Salut, acquiesce la vieille bique. Je m'occupe de ces gens depuis des décennies. J'ai veillé à la plupart de leurs délivrances dans ce monde. Un peu d'à-coup, je vous espère ici. Je les ai vus grandir, je les ai protégés, j'ai mis les mauvaises graines. En parlant de ça, pourquoi es-tu venu ici ? Qu'est-ce que tu cherches ? T'en dirais qu'elle nous propose deux, on ne sert à rien, on le bute quoi. C'est l'ambiance dans ce bled encore. On va lui dire qu'on cherche le temple, parce que, bah, pourquoi pas. Est-ce que tu vois un quelconque temple ici ? Elle vous raye à nouveau. Pourquoi est-ce que tu le cherches ? Il détient des réponses à de nombreuses questions, on va dire ça. Il détient beaucoup plus que ça. Ah, comment tu le sais. Sagesse ou peur, on va pas l'insulter. Donc le dieu est toujours là, endormi. Pourquoi n'y serait-il pas ? Ce n'est pas comme s'il avait un autre endroit où aller, il glousse la vieille bique. Et si le dieu pouvait améliorer les choses et arranger tout ça ? Et s'il ne faisait que les aggraver ? C'est ce qui différenciaient les habitants des villes, des peuples du désert. Vous avez espoir, vous avez toujours espoir. Elle crache le mot « espoir » comme s'il s'agissait d'une insulte. Vous avez espoir que le seigneur se montrera miséricordieux, espoir que les gardes ne vous arscelleront pas, espoir que le marchand aura pitié de vous, espoir que les taxes n'augmenteront pas trop cette année, espoir que les prix ne grimperont pas, espoir qu'il y aura du travail le jour suivant. Vous êtes tellement habitué à espérer que quelqu'un veillera sur vous et que vous êtes prêt à croire à n'importe quoi pourvu qu'on vous promette un nouvel espoir. Alors, on peut la tonter un peu, vous semblez savoir beaucoup de choses sur la vie en ville pour quelqu'un vivant au milieu de nulle part. Mais vous vous êtes tellement habitué à vous attendre au pire que vous rejetez une divine si elle se présentait sur le simple fait qu'elle ne correspond pas à vos croyances. C'est assez vrai, mais on va tenter le jeu d'intelligence quand même. Charisme, succès, cool. Deux j'ai réussi à la suite, ça fait plaisir. Je suis née à Mahadoran, dit soudainement la vieille bique. Soudainement la vieille bique. Avant le premier exode, la cité était alors différente, peuplée à ras-bord, comme une latrine débordante qui n'avait pas été vidée depuis un moment. L'odeur était aussi à l'image. C'est à l'heure où je me souviens le plus, l'odeur. Nous vivions comme des animaux, nous dormions ensemble pour nous tenir chauds, nous mangeons des miettes, nous battant pour le peu que nous avions. Une vie de misère, pourtant les gens se battaient pour elle et mouraient pour elle. Tant que ça n'empire pas, disait ma mère, comme une prière qui restait sans réponse. Chaque année, les choses empiraient, et chaque année elle répétait la même chose. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Tout ce à quoi nous pouvions survivre n'était pas le pire. Tout ce à quoi nous pouvions survivre, nous pouvions nous en incommoder et apprendre à faire avec, tant que les choses n'empirent pas. Ajoute la vieille bique, un sourire grave sur le visage. Et ben... Alors, qu'est-ce que veut dire par le premier exode ? C'est comme ça qu'on l'appelait. Les gardes avaient rassemblé tous ceux qui étaient inutiles pour la cité et les ont envoyés dans le désert. Putain, sympa. Il était temporeux de réclamer la terre et de reprendre ce qui leur revenait droit, ont-ils dit. Une chance à saisir pour les gens qui avaient ce qu'il fallait, dit la vieille bique en souriant. Ma mère était dévastée, mais je m'en souviens comme mes premières vraies vacances. L'air frais, beaucoup d'espace, l'eau potable qui n'avait pas l'odeur d'une latrine. La première fois que je mangeais de la viande fraîche, je passais mon temps à chercher des verres et me demander où ils étaient. Avant ça, je n'avais jamais rien eu, excepté quelques restes pourris. De l'eau dans le désert ? Le désert est hostile, mais pas sans vie. Il y a suffisamment de nourriture et d'eau pour te nourrir si tu sais où chercher. Dans les cités, louer la nourriture abonde, mais seulement si tu en as les moyens. Sinon, il ne te reste plus qu'à t'habiter à des restes de viande pourrie et à de l'eau impure. Et que sont devenus les gens qui sont partis ? La plupart d'entre eux sont morts. Ils demandaient des restes et espéraient que le lendemain sera étrangement un meilleur jour plutôt que de faire quelque chose pour assurer leur survie. « Ça ne me surprend plus, sachant que ce que j'ai vu. » L'Ital en secouant lentement la tête, le regard lointain. « Croire au miracle que quelqu'un vienne te sauver, ce n'est pas la même chose que croire entre les propres capacités à faire tout ce qu'il faut pour t'en sortir. La plupart de ceux qui ont quitté la cité avec nous n'avaient pas cette conviction. Je crois qu'ils attendaient la première occasion d'abandonner dans le désert il n'y a pas à attendre très longtemps. » « Folle ambiance, dis donc, dans ce bled encore. » « Comment avez-vous échoué ici ? » « Nous déplacions beaucoup. Le désert change tout le temps. Pour survivre, tu dois te déplacer. Apprendre à reconnaître le désert, les vents, le sable mouvant, l'eau, des oasis et à les suivre. Finalement, le désert nous a conduit jusqu'ici, dans son lieu sain. » « Donc pour elle, c'est quand même un lieu sain. » « Il semble que vous êtes bien adapté au désert. » « Les royaumes naîtront et tomberont, mais le désert sera toujours là. » « Il est hostile, mais ses enfants sont forts et survivront là où les faibles échoueront. » « J'ai aperçu un endroit étrange au centre du village. » « C'est l'espèce d'œil, là. » « J'ai d'autres temps. Le désert s'en est emparé. Il les a préservés. Il nous y a conduits. » « Les prédateurs les évitent. Les animaux ressentent des choses, au contraire de nous. » « Ici, les rêves des chamanes sont plus puissants. » « Alors, ils viennent de temps en temps apportant offrand des sacrifices. » « Des sacrifices. » « Nous respectons les traditions, ici. Pour recevoir, tu dois faire un don. » « Ok, ça sent vraiment l'arnaque. » « Est-ce que je peux y descendre ? » « Je ne t'empêcherai pas si tu es dans ton choix, mais tu n'en reviendras pas. » « Mais si tu survies, tu resteras en bas. » « Ces gens croient que c'est un endroit sacré. » « Je ne peux pas laisser te faire voir ressentir vivant de la fosse. » « Tu y descends, tu y restes. » « C'est le marché que j'offre et il n'y en aura pas d'autre. » « Peut-être une autre fois. » « Reprends ta route, alors. » « Ah, on ne peut vraiment rien faire d'autre ? Sérieux ? » « D'accord. Les villageois vous encerclent le moment où vous vous sortez, mais la vieille bille secoue la tête et le recule, obéissant instantanément sans brancher. » « Quittez cet endroit pendant que vous le pouvez. » « Alors, on est où, là ? » « Ok, il y a des guerriers là, des guerriers là, d'accord. » « On va quand même tenter en speed de passer par là, on va peut-être sauvegarder avant. » « Hop, hop, hop. » « On ne se fera pas qu'être guerrier. » « On peut peut-être au moins se permettre de regarder. » « Le garde vous arrête. » « Ok, très bien. » « Bon, ben, est-ce qu'on se tente ? » « Hein ? Après tout. » « On est bien placé, on a réussi nos jets, donc on doit être un peu près du bon niveau. » « On va essayer quand même de descendre. » « Il y aura peut-être soit une autre sortie, soit un truc à faire à l'intérieur. » « Tu perds du temps. » « Va-t'en maintenant. » « Ah, juste, on ne peut plus réessayer du coup. » « Bon, ben, tant pis du coup. » « C'est mort. » « C'est mort, c'est mort. » « Ah, est-ce qu'on ne pourrait pas retenter ? » « Je vais sauvegarder après, donc on va tenter quand même. » « Ce que ça fait si on descend. » « Juste pour être sûr de, est-ce qu'on meurt dans d'atroces souffrances ou est-ce qu'il se passe un truc. » « Alors, on va refaire du coup en speed le truc. » « Je cherche le temple. » « Nananana, 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 nananana. » « L'intelligence, l'exode, de l'eau, que sont devenus les gens, comment ils vont échouer ? » « Hop, hop, hop. » « Est-ce que je peux y descendre ? » « Et on saisit sa chance. » « La vieillie bique étudie l'expression de votre visage puis acquiesce. » « Quand il sortira, les villageoïtes y conduiront. » « Eh ben, du coup, sortons. » « Les villageoïtes se jettent sur vous au moment où vous sortez. » « Force, ou les laissés vous emmener. » « Ils vous submergent et vous traînent jusqu'au sommet de la colline. » « La fosse, le centre de l'œil, empeste la mort. » « Avant que vous ne puissiez dire un seul mot, un des villageois vous pousse et dans la fosse vous tombez. » « Est-ce qu'on meurt ? » « Eh ben, vous attirissez sur une pile de cadavres en décomposition. » « L'odeur vous donne la nausée. » « Vous relevez lentement puis vous regardez autour de vous. » « Vous vous trouvez dans une grande chambre qui vous semble étrangement familière. » « Une source de lumière et une ouverture au-dessus de vous, hors de portée. » « Deux gardes ont l'honneur d'être postés là pour vous décourager de toute tentative de fuite. » « Ils le regardent en bas avec un intérêt particulier tandis qu'ils échangent des commentaires. » « Eh ben, au moins, on ne sait pas péter les jambes. » « Je vous ai tendance la tour où ce qu'il en reste est toujours opérationnel. » « Un profond bourdonnement emplit vos oreilles. » « Comme s'ils venaient de toutes les directions à la fois et les autres vivent sous vos pieds. » « L'air est âcre et saturé d'odeurs de soufre, de nappes et d'autres composés que vous ne permettez pas à identifier. » « Un démon de pierre qui vous est déjà familier patrouille le sombre couloir. » « Il est endommagé. » « La surface rocheuse est ébréchée en plusieurs endroits. » « On dirait que c'est la tête qui a le plus souffert. » « Soudain, comme s'ils essaient dans vos pensées, le démon s'immobilise et se tourne vers vous. » « Alors, furtivité, c'est mort. » « Mais on peut faire où sont passés votre bonne manière, aller à sa rencontre et se présenter à votre hôte. » « Alors c'est probablement pas le même, mais on peut tenter. » « Un intrus, d'abord le démon avec incertitude. » « En vous approchant, vous pouvez voir qu'un morceau de sa tête a été proprement tranché, ce qui doit avoir affecté ses capacités mentales. » « Je viens en paix. » « Intrus. Il en arrive toujours, je les tue. Il en arrive encore plus. Toujours venir, toujours tuer. » « Alors, on peut lui demander pourquoi il tue les intrus. » « On peut faire imitation instinct. » « Ah, ça se tente. » « Il n'est pas mon maître. » dit le démon sans avancer plus loin. « Que veut-il ? » « Alors, ton maître s'est fait tuer. Marcus Omitus Crassus est ton nouveau maître à présent. Il m'a demandé de m'assurer que tout va bien. Alors que s'est-il passé ici ? » « Que crois-tu qu'il veut ? » « Et cette tour tombe enrine des intrus arrive par vagues et tu n'avais qu'il demandé ce que veut le grand mage. » « Qu'est-il passé ? » « On va tenter une persuasion. » « Le démon vous regarde un air méfiant comme s'il doutait qu'une personne telle que fou puisse lui être utile mais il a déjà accepté l'idée que vous êtes un genre d'émissaire et il n'a pas l'intention d'y revenir. » « L'expérience des boucliers à varie importante, perte d'intégrité sculpturelle, perte de puissance, insuffisance des ressources pour réparation, recyclage d'éléments, restauration du convertisseur, reconstruction du portail, rétablissement du niveau d'énergie 12%. » « Système principal opérationnel. » « Alors que pouvons-nous faire ? » « Suivez-moi. » « Le démon se retourne et se dirige vers l'escalier maintenant au niveau inférieur. » « Alors l'insurvécu, c'est déjà pas mal. » « Votre compréhension des arts libéraux et des sciences humaines nous fait gagner deux points de compétence civile. » Nickel. « Le démon avance jusqu'à la console et pose ses mains sur les commandes. L'air de l'incham se densifie, la pression interne augmente et le brossement s'intensifie. » « Les bras du démon bougent avec rapidité et précision, tandis que l'air chargé crépite et qu'une petite sphère de manière incandescente apparaît et lévite au-dessus du pentagramme. » « Les lignes du pentagramme brillent un rouge vif alors que la sphère commence à se dilater en chargeant l'air qui l'entoure. » « Un éclair frappe le plafond au-dessus de votre tête, un autre sabot au sol. » « Impassible, le démon pousse un gros levier et l'aspect perd en volume et en intensité. Elle saute à mi-hauteur. En tremblant, en se contractant, un effluve d'étrange énergie s'embrase autour d'elle et se décharge. » « Effectivement, elle a l'air d'être en vachement moins bon état que l'autre tour. » « Dites le démon après avoir tapoté des cadrans 30, 34, 31, stable. » « Nouveaux ordres ? » « Reflicie-moi la mémoire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? » « Sans le mettre, sans la base de données, pas grand-chose. J'ai suffisamment de puissance pour déclencher une explosion d'énergie. » « Elle grillerait tout ce qui se trouve dans un rayon de 100 mètres. C'est un bon moyen de tenir l'ennemi à distance. » « Alors, on peut lui dire de le faire et transformer une ferriarée en village fantôme. Ouais, ok. Peut-être pas tout de suite. » « Parle-moi du portail, parle-moi de la base de données. » D'autant qu'on ne sait pas si on ne va pas le griller avec. « Parle-moi du portail. Vous le franchissez et vous ressortez ailleurs. Simple. Où ça ailleurs ? » « Là où se trouve l'autre portail, dit le démon, paraissant plus confiant maintenant que la conversation a dévié vers des sujets qui ne nécessitent aucune interprétation. » « S'il est alimenté et prêt à accueillir. Alors, où conduit ce portail ? » « Mahadoran. » « C'est là que s'est rendu le maître quand les boucliers ont lâché. L'instant d'après, la tour s'est effondrée. J'ignore combien de temps je suis resté sous les décombres. Quand je m'en suis extrait, j'ai reconstruit le portail et attendu le retour du maître. » « C'était il y a combien de temps ? Je l'ignore. » « Un an ? Deux ? » Demande le démon, semblant à nouveau être en pront à la confusion. Ok, c'est probablement plutôt deux siècles. « Pourquoi est-il parti à Mahadoran ? » « Pour les prévenir. Pour prévenir le premier des mages. Qui vous a attaqué ? » « Balsar. Personne d'autre n'avait le pouvoir de percer les défenses mises en place par mon maître. Ce Balsar. Qui ou quoi est-il ? » Il y a vraiment beaucoup de lore, comme vous l'avez dit dans les commentaires. Ça fait plaisir. Je vais avec autant de lore, quoi. Mais cet épisode va être que du texte, je pense. « C'est le premier des Yazatas. Le premier à avoir été accueilli. Le premier à avoir mordu la main de celui qui l'a nourri. Les Yazatas, ceux qui sont dignes d'être vénérés. » « C'est ainsi que son espèce était appelée. Alors, est-ce qu'il peut changer la destination ? » « Si elle est dans la base de données, » dit le démon en désignant la semisphère en cristal. « Celle-là est vide. Elle remplace celle qui a été détruite. » « Ce cristal, qu'est-ce que c'est ? » « Pas du cristal, du verre, de la silice fondue. Moins char que le saphir, meilleur que le verre cristallin. Meilleure transmission, faible dilatation, facilement remplaçable. » « Peux-tu me montrer comment l'utiliser ? » « Échec. » « Merde. La démon vous regarde étrangement comme s'il luttait contre une si curieuse retête, puis retourne à la semisphère et vous en donne un bref aperçu. » « Il bouge trop vite et utilise des termes et des complexes que vous ne comprenez pas vraiment. » « C'est trop con pour réussir à comprendre. » « En même temps, on est sur un niveau de techno qui est un peu plus élevé que le nôtre. » « Laisse-moi te demander autre chose. » « On va lui demander des infos sur la base de données. » « Il y a peut-être moyen d'aller chercher la base de données de l'autre. » « Il n'y a rien ici. » « Dites démon en désignant la semisphère en cristal. » « Elle est vide. Elle remplace celle qui a été détruite. » « Ok. Rien de plus. Il tourne en rond. » « Alors, on va peut-être pas tout de suite détruire une ferriarée. » « On va explorer un peu. » « Si il y a moyen de sortir sans raser la ville, ça pourrait être intéressant. » « Donc il y a le portail ici. » « Ici, il y a un autre cristal. » « Vous vous tenez devant la demi-sphère et on ne peut rien faire malheureusement. » « On n'a pas réussi à comprendre comment ça marchait. » « Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose d'autre. » « On pourra tenter de franchir le portail. » « On va aller voir en haut avant pour être sûr qu'il n'y a rien. » « Alors, des cadavres. » « Ok, très bien. » « Là, c'est bouché. » « On peut descendre. » « Allez, ça ressemble vraiment à l'ascenseur. » « Un cadavre en décomposition. » « Il fait noir dehors et les gardes sont introuvables. » « Non pas que vous puissiez voir grand chose d'en bas. » « De s'enfuir en utilisant le grappin. » « Mais à mon avis, c'est une idée de merde. » « On va trouver un grappin en fouille. » « On va trouver un deuxième grappin. » « C'est cadeau. » « On en avait déjà un, du coup. » « Non, c'est pas ça. » « L'inventaire, c'est ça. » « Deux grappins. » « Il y a un niveau arme de jet. » « Par contre, on a un. » « Autant dire que c'est pas gagné. » « Et qu'en plus, on risque de devoir se battre pour sortir. » « Alors qu'on pourrait tout à fait raser la ville. » « Ou prendre le portail. » « On va essayer de prendre le portail. » « Voir si on tombe pas à un endroit sympathique dans les abysses. » « Après tout, il va à Mahadoran. » « Ça se tente. » « Moi, j'ai dit ça se tente. » « On sauvegarde avant que ça se tente, peut-être. » « Le portail brille d'une lumière bleue, vous invitant à le franchir. » « Alors, j'ai écrasé ma sauvegarde où j'avais essayé de ne pas monter. » « Maintenant qu'on est là, on est là. » « On le franchit. » « Youhou ! » « On va voir un coup en attendant de mourir. » « Alors... » « Vous entrez dans la lumière. » « Pendant un moment, vous avez l'impression de tomber. » « Vous vous sentez de l'autre côté, étourdie et désorientée. » « Vous trouvez dans une petite chambre au sommet d'un minaret, bien au-delà de la cité. » « Un vapeur rebourse les restes squelettiques d'un homme vêtu d'une robe en lambeau. » « Sa main droite, toujours équipé d'un étrange gant métallique. » « Il y a un vieux message effacé sur l'un des murs. » « En vous retournant, vous voyez un portail lumineux à ce sens-là, mais non plus bas. » « Ce qui ressemble à une grosse lanterne en verre qui brille avec éclat. » « Un tube en verre enchâssé dans une cage de métal conçu pour le protéger d'éventuels chocs. » « On gagne 12 points de compétence. » « Parfait. » « Donc ici, on a probablement le fameux maître qui n'a pas réussi à survivre. » « On a un ascenseur. » « Vache, on est où ? » « C'est adorable, ça. » « Peut-être. » « Ça va être une ville en tout cas. » « Ça a l'air d'être l'arène, ça. » « Là, il y a le minaret qui est tombé. » « On a l'air d'être derrière l'arène. » « Le minaret qui est tombé et qui bloquait l'accès à ce chemin-là. » « Là-bas, ça va être le quartier des marchands. » « On voit l'observatoire de l'eau de savants. » « Ok, très bien. » « On est probablement dans le minaret. » « Et là, on a le portail vers la tour. » « La sphère est cassée. » « On peut examiner la lampe. » « Vous enlevez l'armature protéxtrice et découvrez un gros module légèrement incandescent. » « Il ressemble au module d'énergie, mais en plus grand. » « On peut le prendre maintenant. » « C'est peut-être une idée de merde. » « On va se faire électrocuter la gueule. » « On va peut-être prendre le gant avant. » « Ramassons le gant. » « C'est un étrange gant métallique à utilité inconnue. » « Il faut trois tubes pour le mettre sous tension. » « Aussi, quoi qu'il puisse faire, le gant requiert une grande quantité d'énergie magique. » « Gant métallique. » « On peut l'équiper ou en faire quelque chose, non ? » « Ah, on peut le prendre à la main. » « On peut le prendre à la main. » « D'accord. » « Après, j'imagine qu'on ne va pas l'alimenter avec ce tube-là, mais on va essayer maintenant qu'on a le gant. » « Vous ôtez le tube de son emplacement et le portail cesse de briller. » « Ok, donc c'est l'énergie du portail, mais a priori pas de l'ascenseur. » « On peut essayer d'examiner le message aussi. » « J'aurais peut-être dû le faire avant. » « Un grand tube en verre rempli d'énergie incandescente. » « Est-ce qu'on peut les combiner ? » « A priori, non. » « Ok, très bien. » « Est-ce qu'on peut voir le message ? » « Succès. » « Le message est écrit à la hâte. » « Beaucoup de mots sont tachés ou effacés. » « Le mage agonisait des suites de ses blessures durant l'attaque de sa tour. » « Être lisible ne faisait donc pas partie de ses priorités. » « Le bazar attaqué est tombé, il est trop puissant. » « Je n'ai pas pu l'arrêter. » « Toutes mes défenses, il arrive pour vous. » « Vous devez le faire avant qu'il ne soit trop tard. » « N'hésitez pas car le prix que nous avons déjà payé est trop grand. » « Attendez davantage, il ne restera plus rien. » » « Hum hum. » « Qu'ils ont attendu un peu trop et que du coup ça a amené aux abysses. » « Alors, on peut essayer de descendre. » « Voir où on tombe. » « Devez-vous sortir ? » « Oui. » « Ah merde. » « L'ascenseur vous emmène jusqu'en bas, mais au moment où vous le quittez, il remonte et vous le perdez de vue. » « Vous sortez du minaret et vous vous retrouvez dans la rue. » « Ok. » « Eh ben... » « On a enlevé l'énergie, donc on ne pourra pas y retourner. » « Bon, en même temps, il n'y avait pas grand-chose d'autre à y faire. » « On pourrait retourner à une ferriaré et passer pour un mec super de qualité. » « Donc c'était derrière ce truc-là, en fait. » « Mais on arrive plus ou moins là. » « Très bien. » « Bon, rien de nouveau de ce côté. » « Alors du coup, on a des petits points à mettre. » « On a 26 points, c'est plutôt cool. » « Donc l'imitation, on a dit que ça suffisait bien. » « On pourrait monter un peu l'instinct, ou un peu nos compétences de combat aussi. » « Ça serait peut-être pas un mal. » « On peut monter un coup d'épée. » « Ou alors... » « On doit faire quoi déjà notre quête principale ? » « Je crois que c'est convaincre un mec de faire quelque chose. » « Alors, la perception, on ne peut pas monter, donc ça c'est mort. » « On peut toujours monter le combat pour faire l'arène, mais le dernier nous a défoncé, on ne pourra pas faire grand-chose. » « On a découvert l'occasion de la bibliothèque. » « On a exploré le site sans en trouver l'intéressant. » « Ouais, en gros, on pourrait avoir besoin d'étiquette... » « Non, de persuasion... » « De savoir. » « Savoir, on est déjà à 6. » « On pourrait monter la persuasion un petit coup. » « Ou l'instant. » « Persuasion ou l'instant ? » « J'hésite. » « Alors après, on pourra monter l'artisanat pour essayer de réparer le truc de la bibliothèque, là. » « Le fameux espèce de truc qui actionne la porte de la bibliothèque. » « Mais le problème, c'est qu'à mon avis, il va falloir un peu plus que deux ou trois, quoi. » « Ouais, je pense que dans le contexte, la persuasion est probablement le plus utile. » « Ensuite, l'instinct ou le savoir. » « Probablement l'instinct. » « L'imitation, je suis d'accord avec vous, on est largement assez monté. » « Une petite persuasion, ça fait pas de mal. » « Du coup... » « Est-ce que ça vaut le coup de retourner au palais ? » « On va montrer nos nouvelles découvertes aux mecs. » « Ouais, pourquoi pas. » « On peut essayer. » « Alors, on avait besoin de réparer un peu aussi, je crois. » « Notre targe qui était un peu cassée. » « Ouais, rien de fifou. » « Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va aller voir Aboukar. » « On va voir s'ils nous trouvent des trucs intéressants. » « Montez. Hop. » « Salut, mec ! » « On a d'autres trucs à te montrer. » « J'ai des objets que j'aimerais que tu regardes. » « La main éthérée, où l'as-tu trouvée ? » s'exclama Aboukar, examinant le gant avec la curiosité d'un enfant. « On dirait que certaines machines ne pouvaient jamais fonctionner dans ce monde, car elles répondaient à des lois physiques différentes. » « C'est pourquoi les mages les ont fabriqués dans des royaumes qui existent ailleurs. » « Ils les appelaient les mondes éthérés, servaient d'outils quelque celui-ci pour combler le fossé entre ces mondes et le nôtre. » « Les mages savaient faire preuve de efficacité et d'ingéniosité. » « Alors, comment on l'utilise ? » « De la même manière que tu te sers de tes propres mains, en les tendant et en touchant quelque chose. » « Évidemment, tu dois d'abord être capable de regarder dans tel royaume, ce qui est un mystère que tu dois résoudre en premier. » « Et le reste, on a dit qu'il n'y avait rien d'intéressant. » « Ok, il faudrait qu'on trouve... » « Il y a quelqu'un qui m'avait parlé d'un... » « Je crois que c'était lui, d'ailleurs. » « Il m'avait parlé de la possibilité d'avoir un détecteur de magie, un truc du style... » « Pour l'instant, on ne sait pas gagner. » « On va aller faire un tour au palais. » « Pour voir... » « Hop là, ici... » « Pour aller voir le sage du palais, justement. » « Pour voir si on ne peut pas éventuellement lui présenter les objets à lui aussi. » « Alors, il était où déjà ? Au deuxième, hein ? » « Il était au deuxième, je crois. » « Ouais, c'est ça. » « Salut machin ! » « Quoi puis-je vous aider ? J'ai des questions. » « Alors, les artefacts. » « Ah, on ne peut rien lui montrer. » « Dommage. » « Bon bah, du coup, ça, ça n'a servi à rien. » « Euh... » « Ok... » « Ok, ok, ok... » « Ah, du coup, je regrette presque d'avoir mis... » « D'avoir enlevé le truc d'énergie, puisque visiblement, pour l'instant, il ne nous sert à rien. » « Et ça nous empêche de retourner... » « Enfin, de retourner voir le démon et raser la carte. » « Il aurait peut-être du truc sympa. » « Parce que là, bon, si on y retourne, je pense qu'ils vont nous faire... » « Euh... » « Qu'est-ce que vous foutez là ? » « Puis nous buter. » « Mais bon... » « C'est pas très grave. » « C'est pas très grave, c'est pas très grave. » « Du coup, du coup, du coup... » « Le prochain objectif... » « Ça va être... » « Ganesar. » « Mais on va faire ça lors du prochain épisode. » « Parce que celui-ci a déjà assez duré. » « Je pense qu'une fois qu'on va être parti là, on va être lancé dans des discussions sans fin. » « Du coup, je vais m'arrêter là pour cet épisode-là. » « J'espère qu'il vous aura plu. » « On en a appris encore un petit peu plus sur le monde. » « Et visiblement, il y a peut-être plein d'autres tours sympathiques à découvrir. » « N'hésitez pas, du coup, à me laisser un petit message et me dire ce que vous en avez pensé. » « Et on se dit à très bientôt pour la suite. » « Merci à toutes et à tous. »